Le GIEC en français, ça veut dire groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Attention, ce n'est pas groupe intergouvernemental ou international d'experts sur le climat. GIEC, ça vient de l'anglais. En anglais, c'est IPCC pour Intergovernmental Panel on Climate Change. La petite subtilité, c'est que le mot panel en anglais, ça se traduit par groupe d'experts en français. Il y a deux mots en français pour traduire panel en anglais. Le GIEC a été créé en 1988. Ce qui est savoureux, c'est qu'il a été créé à la demande de Reagan et de Thatcher. Pour les plus jeunes, Reagan aux Etats-Unis et Thatcher en Grande-Bretagne, c'était les deux libéraux de service de l'époque. Leur passage au pouvoir a vraiment marqué l'histoire du libéralisme et a vraiment infléchi l'économie mondiale vers un capitalisme beaucoup plus libéralisé qu'avant ça. Pourquoi est-ce que Reagan et Thatcher ont voulu créer le GIEC ? C'est là que c'est rigolo, c'est qu'ils ont voulu créer le GIEC pour clouer le bec aux écolos, qui commençaient à parler de global warming à l'époque. Ils se sont dit, on va prendre les plus grands scientifiques du monde, on va les mettre autour de la table et ils vont nous dire ce qu'il en est vraiment. Bon, ils n'ont pas été déçus. Plus tard, le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix. On imagine que Thatcher a dû avaler son thé de travers et Reagan a dû se retourner au fond de sa tombe. Le rôle du GIEC, ce n'est pas de faire de la recherche directement. Le GIEC, il est là pour faire de la synthèse de la littérature scientifique, de faire une évaluation des connaissances scientifiques sur le climat. D'ailleurs, les rapports du GIEC s'appellent des rapports d'évaluation ou assessment report en anglais. Les rapports d'évaluation, ils sortent tous les 5 à 7 ans. Le premier, il est sorti en 90 et le dernier, il est sorti en 2013-2014. Le dernier, c'est le numéro 5 et il fait 5500 pages. C'est à peu près haut comme ça. Le sixième, il est en préparation, il sortira en 2022 et évidemment, quand il sortira, on mettra à jour les cartes pour tenir compte des évolutions et des derniers chiffres du rapport. Le GIEC est organisé en trois groupes de travail. Le premier, c'est sur les bases scientifiques. C'est sur les phénomènes physiques, chimiques sous-jacents au changement climatique. Le deuxième groupe de travail, il est sur les conséquences. Alors, pour être plus précis, c'est sur les incidences, l'adaptation et la vulnérabilité. Le troisième groupe de travail, c'est sur, pour faire vite, sur les solutions. Donc, on appelle ça mitigation, c'est-à-dire limiter notre impact sur le changement climatique. La fresque, elle, elle est essentiellement basée sur le groupe de travail numéro 1, celui sur les bases scientifiques. Alors, il y a plusieurs niveaux de détails en ce qui concerne les rapports du GIEC. D'abord, il y a le rapport lui-même, le rapport complet qui fait effectivement 5500 pages. Mais après, il y a surtout les résumés techniques, qu'on appelle Technical Summary en anglais. Un résumé technique, c'est entre 100 et 150 pages et il y en a un par groupe de travail. Moi, par exemple, pour me former, j'ai lu les résumés techniques des trois groupes de travail dans le quatrième rapport du GIEC. Et après, quand le cinquième est sorti, j'ai lu également ces trois résumés techniques pour mettre à jour mes connaissances, mes graphiques et toutes les cartes de la fresque. Il y a aussi une synthèse de l'ensemble des trois groupes de travail du GIEC qui fait autour de 140 pages. Ensuite, encore plus résumé, il y a les Summary for Policymakers, les résumés pour les décideurs. Ça, c'est un document de 30 pages et il y en a un par groupe de travail. Il y a également un résumé de la synthèse elle-même. Donc, ça fait un résumé en 30 pages de l'ensemble des trois groupes de travail. Et c'est ça qu'ont lu les politiques, enfin pour ceux qui l'ont lu. Ce que je recommande aux fresqueurs, c'est de lire le résumé technique du premier groupe de travail. C'est à peu près 150 pages, dont une trentaine de pages au début qui sont sur le résumé technique, le résumé pour les décideurs, pardon. Ensuite, le résumé technique lui-même. Et à la fin, il y a une cinquantaine de pages qui sont des questions-réponses très bien illustrées et très agréables à lire. Donc, c'est une partie qui vaut le coup de regarder. Ce que je te propose, c'est que dès maintenant, tu te procures ce fameux résumé technique du cinquième rapport du GIEC. Premier groupe de travail en français ou en anglais. Donc, ça se résume comme ça. Et ils te l'enverront par la poste. Sinon, on a également organisé une distribution via l'association. On a commandé énormément de ces rapports pour qu'ils soient présents dans les grandes villes auprès des référents régionaux. Ce que je te conseille, c'est de le récupérer dès maintenant parce qu'il va servir de support au deuxième MOOC de la fresque.